Et salut à tous, c'est Raphaël, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je voulais vous donner des nouvelles parce que ça fait très longtemps qu'on ne s'est plus vus. Depuis l'année passée, au mois de février l'année passée. Pourquoi je n'ai plus fait de vidéos, j'en ai strictement aucune idée. C'est juste que je me suis toujours dit qu'il faut que je fasse des vidéos, il faut que je fasse des vidéos. Peut-être de la procrastination en fait, ça doit être ça. Et en fait, entre temps, énormément de choses ont changé. Je vois beaucoup de commentaires dans mes vidéos. On me pose des questions sur certaines choses mais en fait qui ne sont plus du tout d'actualité. Donc je vais refaire une petite mise au point sur ce qui se passe dans ma vie. Et ça va peut-être me donner envie aussi de repartir dans les vidéos parce que j'aime vraiment ça en fait. J'aime vraiment faire ça. Mais ça demande comme de... Je sais pas, tu sais, j'ai mon père, lui, il est artiste. Il est sculpteur, il est vraiment bon là-dedans. Mais il doit comme trouver l'inspiration. Il sait pas le faire en... Voilà, je fais une vidéo où je sculpte un truc comme ça. Tu dois le sentir et moi j'ai ce sentiment-là avec les vidéos. Et aujourd'hui, j'ai vu ma caméra sur le truc et je me suis dit aujourd'hui, je me sens de faire une vidéo. Et qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie depuis tout ça ? J'ai continué à travailler à Ski-Saint-Bruno, à la montagne. J'adore ça. J'ai passé tout l'été là-bas. J'ai bronzé comme jamais. J'ai bronzé en fait ma mie parce que j'avais un t-shirt. J'avais les jambes blanches, les bras noirs et la face noire et un beau col bronzé. Et donc c'est ça, je travaillais tout l'été là-bas. Je me suis développé dans l'entreprise. J'ai développé des connaissances. Je me suis fait des amis. J'ai adoré ça. Adoré, adoré, adoré. J'adore toujours pouvoir travailler là-bas. Je vous explique un peu après pour le travail parce qu'il s'est passé plusieurs choses. Je vais essayer d'aller dans l'ordre chronologique. Ensuite, en mois de juin, Julie m'a quitté. Donc on s'est séparé. Voilà, on ne va pas rentrer dans les détails. Ça ne sert à rien. Mais en tout cas, c'était possible pour mettre au clair. Parce que dans les commentaires, j'ai des commentaires en fonction de nous deux. Mais on n'est plus ensemble. Donc voilà, ça s'est réglé en somme. Puis j'ai continué à travailler. C'est tout ce que je faisais. Je sortais de temps en temps. Je rencontrais des gens. Et puis, j'ai rencontré quelqu'un en fait. J'ai rencontré une fille qui m'a vraiment... J'ai comme eu un coup de cœur. Ça, on s'est fréquenté. Et puis aujourd'hui, on est encore ensemble. Et c'est une belle histoire. Peut-être qu'elle voudra se montrer dans les vidéos. Je n'en ai aucune idée. Elle ne sait même pas là que je suis en train de faire une vidéo. Je ne vous donne pas son nom. Je ne sais pas si elle veut qu'on dise son nom ici. On verra. Mais en tout cas, c'est une très bonne personne. Elle est québécoise. Elle travaille ici. Elle est infirmière. Je suis vraiment bien avec elle. Après, au mois de septembre, qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé que mon permis de travail a expiré. Ouais, c'était la merde. Parce que je pensais qu'il allait expirer un peu plus tard. Ce n'est pas qu'il y avait une date en fait sur mon... C'est compliqué. C'est compliqué. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Si vous voulez que je rentre dans les détails, je peux. Mais en tout cas, j'attendais un papier. J'attendais le CSQ que j'ai reçu aujourd'hui. Je devais recevoir mon CSQ avant que mon permis de travail expire. Et en fait, ça a été le contraire. J'ai reçu mon permis à expirer. Et ensuite, j'ai reçu mon CSQ. Ce qui veut dire que j'ai dû arrêter de travailler. Mais ça m'a bloqué pour la suite des papiers. Parce qu'après, je devais faire comme un échange de permis de travail avec la douane pour avoir un nouveau. Mais vu que là, je suis en visiteur, que je n'ai plus le droit de travailler, ce n'était plus possible. Donc, j'ai quand même su faire ma demande de résilience permanente et tout ça. Là, je suis en attente. Je ne travaille plus pour le moment. Et c'est ça. J'ai aussi... Qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie ? J'ai changé de voiture aussi. Ça, c'était avant. Je ne vais pas dans l'eau chronologique. J'ai changé de voiture. J'ai une BM. Là, je suis dans ma petite BM. Tu peux voir. C'est une BM série 2. Exactement, une M2 35i. Qui va vraiment bien. J'ai 326 chevaux. C'est un petit montre. Je vous ferai une vidéo dessus. Mais je peux vous montrer 2-3 images maintenant. Voilà, tu as vu. Donc, voilà. Il y a ça qui a changé. Et là, je suis en attente d'autres papiers pour retravailler et reprendre ma vie avec... J'allais dire son nom, mais non. Avec ma chère et tendre, j'attends de pouvoir retravailler et d'avoir une vie normale, d'avoir un salaire. Aussi, mon appartement, je cherche quelqu'un d'autre pour qu'il le reprenne. Parce que bon, payer 1200 euros, 1200 dollars dans le vide sans travailler, c'est chiant. Tu as juste ton compte qui diminue et voilà. L'argent que j'avais de côté, ce n'était pas pour ça. Mais en tout cas, là, ça fait déjà 3 ou presque 4 mois que je paye dans le vide. Et voilà, ma chère et tendre, encore une fois, m'a demandé, m'a proposé de venir vivre chez elle, que j'ai accepté. Et là, je cherche quelqu'un d'autre pour mon appartement. J'ai déjà eu plusieurs visites. Et voilà où ça en est pour le moment. Dans les grandes lignes, c'est ça. J'aime toujours, j'adore le Québec. Bien que ça me dégoûte un peu au niveau des papiers, que ce soit aussi compliqué. Parce qu'au travail, ils sont dans la merde. Parce qu'ils m'ont formé pendant un an. J'ai des connaissances, j'ai développé certaines choses. Ce n'est pas pour me jeter des fleurs, mais je sais que je suis bon dans ce domaine-là. Et eux ont besoin de moi. En plus de ça, moi, je parle italien. Ils ont des fournisseurs italiens avec qui je traitais et que j'aidais à réparer certaines choses. Là, c'est plus compliqué. Donc, en fait, voilà. Mon patron a vraiment besoin de moi. J'ai besoin d'eux. Il y a le problème, c'est qu'entre le lien qui fait... Le lien entre mon employeur et moi, c'est l'État. Bon, désolé, ça a coupé. Je termine la vidéo ici. Je viendrai rentrer. C'est ça. Donc, je disais qu'entre moi et mon employeur, il y a le Québec et c'est compliqué. En tout cas, j'attends ma résidence permanente. Croisons les doigts. J'ai d'autres projets de vidéos qui vont arriver très, très bientôt, notamment avec des amis et éventuellement avec ma chérie. Peut-être qu'il y aura moyen que je la plug dans des vidéos. En tout cas, ici, vous pouvez apercevoir un peu derrière moi mon nouvel appartement. En tout cas, ce n'est pas mon nouvel appartement. J'habite chez... Chez Madame A. Mais voilà. Donc, n'hésitez pas à mettre des commentaires, à poser des questions sur ce que vous voudriez voir ou savoir. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501